Classe lance sur le marché une nouvelle génération, la quatrième désormais, du Tractor Arion 660 Sématique. Dans le cadre du concours Tractor of the Year, Classe a inscrit ce modèle pour la catégorie Mid Power. Technique Agricole Suisse a pu le tester avec un chargeur, au transport avec un combiné de pressage en rubanage et lors de travaux de fauche. Vu de l'extérieur, cet Arion ne se distingue pas de ses prédécesseurs. Il est lui aussi produit au Mans et délivre au maximum 185 chevaux et 205 chevaux avec boost. Mais il bénéficie d'une série d'améliorations en matière de productivité, de sécurité et de confort. C'est ainsi que la transmission Sématique à variation continue EQ220 peut désormais être pilotée avec un mode spécial chargeur en plus des modes manuels, automatique et drive-stick. Différents réglages peuvent être spécifiés sur le terminal Cbis, grâce auxquels un pilotage optimal peut être assuré en matière de précision lors de l'approche et lors de la manutention du chargement. De plus, le sens de marche peut être modifié avec des boutons d'inversion sur la face supérieure du joystick du chargeur. Parmi les nouveautés figure aussi le management moteur boîte Autodroop qui complète les modes de gestion moteur Eco et Power. Avec l'Autodroop, les chauffeurs moins expérimentés devraient pouvoir mieux utiliser les possibilités de la transmission à variation continue. Ces mises à jour logicielles seront d'ailleurs intégrables sur l'ensemble des Arions à transmission à à variation continue des séries 500 et 600. Le système auto-apprenant d'assistance à la conduite SEMOS optimise aussi bien le tracteur que les outils athlés, tels qu'un déchaumeur ou une charrue. Il aide le chauffeur à déterminer un lestage et une pression des pneumatiques adéquates. L'Aryon 660 dispose désormais aussi de l'option Auto Stretch Brake, c'est-à-dire le frein d'étirement automatique de l'ensemble athlés pour des descentes sécurisées. La transmission est équipée d'un capteur de couple. Lors d'une descente, le couple appliqué à l'essieu arrière du tracteur est mesuré. Ce couple est comparé à celui généré par la transmission. En cas de différence, le système de management du tracteur freine la remorque en conséquence. Ce frein d'étirement fonctionne également lorsque le tempomate est activé, de sorte que lorsque l'ensemble athlés emprunte une descente, il ne se produit pas d'accélération. L'utilisation des freins devient ainsi superflu. Pour le test de l'Aryon 660 Sématique, Clas avait aussi mis à disposition une combinaison de fauches, composées d'une faucheuse frontale Disco 3200 FC Drive et de l'ensemble arrière Disco 9300C avec conditionneur à dents. Le terminal compatible Isobus en cabine a ainsi pu être pleinement utilisé pour le repliage de la faucheuse papillon. Selon ses propres dires, Clas a aussi pu réduire de 2,5 dB le niveau sonore dans cette cabine suspendue mécaniquement sur 4 points pour atteindre une valeur de 73 dB. Le moteur provient toujours de Deer Power Systems. La prise de force arrière adopte de série les régimes de 540 et 1000 tours minutes et en option également des régimes éco. Jusqu'à 4 distributeurs sont mis à disposition à l'arrière et 2 à l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada